Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour faire un IRM de mon genou. J'ai fait une radio qui n'était pas jolie jolie. Maintenant, pour confirmer le diagnostic, je dois faire un IRM et j'ai pris rendez-vous. Donc là, ça y est, je suis arrivée. J'avoue que j'ai un peu la pétoche, mais ça va aller. Je suis tombée sur un site futura-science.com qui m'a permis justement de trouver un peu la différence entre la radio un IRM et un scanner afin d'une part faire un retour pour essayer d'apprendre et de partager en tout cas ce que moi j'ai appris pour ma culture parce que c'était intéressant de savoir, sachant que j'ai déjà fait une radio. Là, on voulait que je fasse un IRM, donc bien comprendre pourquoi, comment un examen complémentaire qui permette justement d'avoir des diagnostics manifestement complémentaires et différents. Je suis tombée sur ce site-là qui me semblait en tout cas très complet et assez simple pour les explications. Donc, je me permets de vous mettre une petite différence justement entre ces différents outils, ces différents examens pour comprendre également. Et si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien en bas. J'avais rendez-vous sur Lyon pour faire un IRM de mon genou puisque j'avais fait une radio qui suspectait une dysplasie du genou avec un peu d'épanchement et de liquide de je ne sais pas quoi. Donc, le but c'était de confirmer tout cela par un IRM. Donc, j'ai pu prendre rendez-vous. Je suis arrivée sur place à Lyon, j'ai pu me garer très facilement. J'avais rendez-vous à 20h. J'ai mis plus de temps pour y aller que pour faire l'IRM en lui-même. Mais bon, c'était assez facile pour y aller puisque je connais un petit peu l'endroit. Et j'ai pu me garer sans aucun problème. Donc ça, c'était cool. J'ai été super bien accueillie car la dame à l'accueil était très agréable, très souriante, même à 20h le soir. Donc ça, c'était super. J'étais la seule à cette heure-là, a priori. Donc, le temps de donner ma carte vitale, bien sûr, de vérifier mon nom, mon prénom, que j'habite bien l'adresse qui est indiquée sur la carte vitale. Et également de donner l'ordonnance et les questionnaires divers et variés sur ma santé avant de faire un IRM. Une fois tous les documents donnés, je suis allée m'asseoir dans la salle d'attente, très spacieuse et très lumineuse. Donc c'était loin d'être désagréable avec des tableaux mûrs. Donc vous connaissez mon amour pour la peinture. Donc c'était bien. Même si on peut appeler ça comme ça, avec un peu d'appréhension quand même pour l'examen. Et très peu de temps après, j'ai été appelée par une dame pour me faire entrer dans un box où j'ai pu me changer. Dans le box, j'ai dû enlever mon pantalon, mes chaussures et rester donc en t-shirt, voilà, et avec les chaussettes. Quelle idée ! Pas très classe, mais bon bref. Et elle m'a donc expliqué comment ça allait se passer, que ça allait faire du bruit, mais que j'aurais un casque sur les oreilles pour cela, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et que tout allait très bien se passer. Et qu'on allait venir me chercher dans quelques minutes pour commencer l'examen. Donc Anne est venue me chercher et il y avait donc son collègue qui était là. Elle m'a demandé si je voulais un drap pour mettre sur moi quand je serai allongée dans la machine. Donc bien sûr, c'est ce que j'ai préféré, sachant que j'étais en culotte. Donc je préférais quand même avoir un drap. Et je me suis installée dans la machine. Alors l'avantage, c'est comme c'était le genou, je n'avais pas dans tous les cas, dans quel cas la tête serait à l'intérieur, rentrerait dans la machine. Il n'y avait vraiment que les jambes, les deux jambes qui rentreraient dans la machine. Donc déjà c'était moins impressionnant et moins angoissant puisque je ne pense pas avec l'ostro, mais mine de rien, pour en avoir déjà eu un, j'ai cru que j'allais paniquer. Donc non, 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 c'était plutôt cool. Là, je ne rentrais pas complètement. Donc ça, c'était déjà assez rassurant. Donc une fois installée, donc allongée dans cette machine avec le drap sur moi pour que je sois un peu plus confort, elle m'a donné une poire pour prévenir si je me sentais mal. Elle m'a mis un casque anti-bruit. Il y avait de la musique, donc j'étais super contente parce que c'est pareil, vous connaissez mon amour pour la musique. Donc ça, c'était vraiment super de pouvoir avoir de la musique. Et elle m'a dit que par contre, pendant au moins 6 minutes, ça allait taper et faire du bruit. Donc il ne fallait pas que je m'inquiète, que ça allait bien se passer et que de toute façon, elle n'était pas loin s'il y avait quoi que ce soit. Et c'était vraiment super rassurant. En plus, ils ont un peu plaisanté, elle et son collègue, un peu d'humour, un peu de blague entre eux. Ouais, j'étais assez détendu. Si on peut appeler ça comme ça. Juste avant de commencer, j'ai pu entendre la dame dans le casque me demandant si j'étais prête, qu'il ne fallait pas que je bouge et que tout allait bien se passer. Donc c'est vrai que c'est des mots rassurants qui, même si je sais que c'est un examen bateau, que je ne rentrais pas dans le tube, etc. Ouais, c'était quand même beaucoup de prévenance, de gentillesse, c'était rassurant. Et la musique dans le casque, je ne connaissais pas d'ailleurs, je ne sais pas qui j'ai entendu, mais c'était bien. Je me suis concentrée vraiment sur ce que j'écoutais. Donc ça fait du bruit, beaucoup, beaucoup de bruit. C'est boum, 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 tac, 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 tac. Je crois que j'imite bien, si je peux me permettre. Et c'était... très, très bruyant, même si j'avais la musique quand même dans les oreilles. Donc pour l'anecdote, quand même, pendant l'examen, j'ai eu une envie de tousser. Je ne vous explique pas. Et comme elle m'avait dit qu'il ne fallait pas bouger et que j'avais peur que si je toussais, il fallait tout recommencer alors que j'avais presque fini, puisqu'elle m'avait dit que ça allait durer environ à peu près 6 minutes le bruit, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que je me suis dit j'ai envie de tousser, j'ai envie de tousser, j'ai envie de tousser. Mais je n'ai pas toussé. J'ai su rester focus sur la musique pour pouvoir avoir un point qui occupe ma tête et qui m'évite de penser, qui évite de paniquer ou de... Voilà, peu importe. Mais en tout cas, ce n'était pas paniquant puisque ça s'est bien passé dans l'ensemble. Une fois terminée, pareil, dans le casque, elle m'a dit que c'était terminé. Donc, elle est revenue, elle m'a aidée à descendre. Voilà. Je suis retournée dans le box où je me suis rhabillée et avant même d'avoir fini de me rhabiller, il y a le médecin qui arrive et qui me donne le diagnostic par rapport à l'examen qu'il venait de faire. Donc, en précisant quand même que de toute façon, ça serait le kiné qui verrait avec moi et mon médecin généraliste pour quoi faire, comment faire, etc. Mais que c'était indéniable que le cartilage était bien abîmé. Voilà. Et que ceci expliquait les douleurs et qu'en effet, il y aurait des choses à faire. Mais que c'était le début et qu'il existait des solutions. Donc, le médecin m'a dit qu'il y aurait certainement des solutions et que je verrais tout cela avec mon propre médecin, mon kiné. Et qu'on verrait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et que de toute façon, il y avait des possibilités de remuscler avec le sport, de faire des infiltrations ou de mettre en place d'autres choses que je verrais avec mon médecin. Je suis retournée dans la salle d'attente. Alors, il y a quelques minutes à peine et pareil, l'hôtesse d'accueil m'a rappelée. J'ai payé donc un peu plus d'une centaine d'euros, 107 euros si je ne dis pas de bêtises. Je suis remboursée normalement relativement bien donc je ne m'inquiète pas trop. Et après, je suis repartie. J'ai repris ma voiture. Je suis rentrée chez moi. Donc, quand même bien passée parce que je suis arrivée. Il était 8h moins 10 si je ne dis pas de bêtises et je suis repartie à 30, 35. Donc, vraiment pas longtemps. Plus de temps pour y aller que pour l'examen en lui-même. Donc, ouais. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, je ne dis pas à refaire parce que c'est quand même un examen. Il y a l'appréhension et puis, bon, aussi le diagnostic. Mais dans l'ensemble, pas du tout traumatisant. Et puis, maintenant, on va essayer de se soigner. Et on verra tout ça. Allez, à bientôt, bisous. Et maintenant, eh ben, j'attends le rendez-vous avec le kiné qui aura lieu au mois de juin pour voir un peu quels sont les traitements qui vont se faire. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que je vais quand même faire ma course des 5 km pour courir pour elle. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Mais j'y tiens. Et au moins, le kiné ne me dira pas qu'il ne faut pas le faire. Et je vais continuer mes séances avec mon coach deux fois par semaine et le hand. Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Mais nous verrons bien en juin.